Salut Lustix, c'est VanAxel et bienvenue dans Impassionnée de Musique Découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes que je ne connais pas ou des morceaux que je ne connais pas et ce majeur de traitement grâce à vos suggestions donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petits traits que je m'impose sur la série de vidéos, on pose pas pendant les morceaux, on fait vraiment garantir l'intégrité de la track et on balaye tous les styles musicaux, ça peut aller du hip hop en passant par le death metal, l'électro, des trucs plus ou moins obscurs, plus ou moins underground, n'hésitez pas à suggérer en commentaire des artistes auxquels voudraient que je réagisse. Aujourd'hui à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo vient de sortir le nouveau single de Blackpink qui s'appelle Pink Venom, j'avais fait Kill This Love de Blackpink, je ne connaissais pas du tout, j'avais fait aussi un morceau de Lisa en solo et c'était très cool, j'avais kiffé un peu le délire, j'ai fait pas mal de trucs de kpop depuis le temps donc n'hésitez pas à checker et parcourir la chaîne, il y a vraiment des trucs très sympa je trouve dans la kpop, un univers complètement différent et qui m'était un peu inconnu donc je suis allé un peu sans on va dire sans aucune connaissance dans le domaine et j'ai découvert un truc très très sympa et donc on va se faire ça ensemble, morceau de 3 minutes, 3 minutes 15 sorti aujourd'hui mais il y a déjà 60 millions de vues c'est un scandale et donc on va se faire ça ensemble tranquille à la cool et j'attends du lourd allez c'est parti à fond bien sûr bien évidemment. Oh petits instruments traditionnels là. j'ai pensé un peu à des, ah je connaissais le nom mais je me souviens plus. Oh le clip déjà est dingue. Instru un peu trap tu vois. Comme d'hab moitié anglais moitié coréen. Très cool l'instrument traditionnel derrière. Où le refrain qui arrive là, ça build up. Yes ! Avec les gros cuivres un peu derrière. Oh c'est Lisa avec la frange ! Oh la Sarah Palenciennes là ! Back dans les années 90 là ! C'est ça qu'on veut ! C'est marrant c'est que le morceau en fait il est très complexe. Très up tempo aussi. Ils aiment bien ces basses un peu lourdes là. La prod est bien. Le petit kick, le clap tu vois. Les outfits incroyables comme d'hab. n'est pas comme ça. Sous-titrage ST' 501. Oui. Oh j'aurais mis des mitraillettes. C'est impressionnant quand même. Toujours impressionnant. Très 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 fort. Pink Venom, Blackpink, très très fort. Très grand public en fait dans l'approche. Et pour autant, je trouve que tu vois la... Comment dire, le morceau il est complexe en fait. Il est compliqué, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de cassures. Il y a des rythmiques qui sont un peu étranges et qui sont pas classiques dans la musique pop on va dire occidentale. Et de ce côté là, ouais, Big Up parce que la prod est toujours folle. L'utilisation d'instruments on va dire traditionnels. Même si je ne sais pas si c'est un instrument qui est utilisé ou un plugin VST sur un programme de composition on va dire. Mais en tout cas ça sonne comme un instrument traditionnel. Donc j'ai plus le nom parce que j'ai déjà vu cet instrument, c'est assez incroyable. J'ai déjà vu cet instrument. Également le truc que j'apprécie c'est qu'en fait elles savent tout faire. Et c'est assez flippant. Ça s'est chanté, ça s'est rappé, ça s'est dansé, ça s'est envoyé. Les outfits sont dingues. Les costumes à chaque fois ça en met plein à la vue. C'est vraiment tu vois limite over the top. Mais t'en prends plein la tronche. Moi j'aime bien, j'aime bien ça tu vois. Ça change en fait. Ça change de notre pop en fait occidentale. C'est une pop vraiment sans limite tu vois. Bon après il y a l'aspect industriel derrière. Et les dérives de l'industrie. Mais ça voilà je suis mal placé pour en parler. Même si je suis au courant de ce qui peut se passer. Mais c'est le truc genre tous les potards à 100 tu vois. Et on met tout. On dit vas-y envoie ça. Ouais mets des lasers. Mets des trucs. On va mettre des danses, des lampes violettes. On change de costume entre deux moves et tout. Ça part en couille. Ça rappe. Vas-y ok ça rappe. Boum costume année 90 avec un petit boom bap pendant un moment. Bam ça cut sur un truc chanté. Et vraiment ce truc qui, cette espèce de morceau. En trois minutes il y a beaucoup de choses en fait. Et bah de ce côté là ouais. Il y a que en K-pop que tu vois ça. Et autant de différences sur un seul morceau. Et je trouve ça super cool. Instruts limite trap au début avec un peu cette lourdeur et tout. Je serais curieux de voir un beatmaker qui reprend des instruments K-pop. Je sais pas si ça existe ici sur Youtube. Beatmaker qui reprend des instruments K-pop. Et qui les tourne un peu à la drill ou à la trap. Pour des rappeurs tu vois français ou des trucs comme ça. Ça pourrait bien marcher en vrai. Parce que les instruments de base elles ont une certaine lourdeur. Une certaine on va dire composition qui pourrait fonctionner. Et de ce côté là c'est assez dingue. Après oui je suis pas un expert en K-pop loin de là. Mais j'aime bien découvrir avec vous. Je trouve ça cool. On a fait vraiment pas mal de petits trucs sympas en K-pop. Et à chaque fois je dis ah ouais putain ça c'est pas mal et tout. Ah putain ça c'est bien foutu. Et je peux comprendre aussi les gens qui aiment pas. Parce que c'est un style, c'est un univers particulier. Mais moi je trouve ça plutôt cool. Donc voilà j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai passé un bon moment. Et je vous dis à la prochaine Loustic. Allez ciao des bisous.